Alors, Mme Marceau, je vous cède la parole. Alors, merci, M. le maire. Ça concerne le décès d'une bizardienne bien connue, Mme Méliane Labastro. Alors, si vous me permettez, je vais faire un cours historique de qui était Mme Labastro. Alors, c'est avec une immense tristesse que nous avons appris le décès de Mme Méliane Labastro, résidente de l'île Bizarre. Elle et son mari Roger étaient venus de France en 1957 et ils s'étaient installés dans une petite maison sur le bord, une maison ancestrale pour laquelle ils étaient tombés en amour, pour laquelle ils étaient tombés en amour sur le chemin bord du lac. Alors, située, arrivée, elle était un exemple sans faille de l'attachement à sa terre d'adoption. Déjà très tôt, elle participait à la venue d'une première bibliothèque dans l'île aux côtés de parents de l'école Jacques-Bizarre. Pendant des années, elle a effectué des recherches sur l'histoire des anciennes terres de l'île Bizarre ainsi que sur les grandes familles qui les ont habitées. En 2015, d'ailleurs, elle s'est vue décerner un prix d'excellence par la Chambre des notaires, le prix Rodolphe Fournier, pour son travail remarquable sur le sujet de sa recherche, entre autres sur le plan terrien. Ces recherches ne se sont pas arrêtées sur l'histoire, mais aussi sur cette histoire rocambolesque de nos braves cageux qui descendaient la rivière des Outaouais avec des billots de bois et caries qui l'ont toujours fasciné. Cette histoire-là l'a amenée à rédiger un livret, à donner des conférences, à offrir une remarquable mosaïque maquette qui a fait le tour des musées dans la région ici. Alors, ça a été vraiment un élément central dans sa vie. Elle en a toujours parlé. Des Cageux, c'était des personnages qui l'ont marqué. Un album aussi magistral aux confins de Montréal, l'île Bizarre, des origines à nos jours, est aussi sorti de sa grande détermination et d'un travail inlassable en compagnie de quelques collaborateurs. D'ailleurs, cet album qui est quand même assez impressionnant, on peut l'acheter maintenant chez Renaud-Bré et puis je pense aussi au IGA de l'île Bizarre. Elle a été engagée aussi jusqu'au bout au Conseil d'administration de la Société patrimoine et histoire de l'île Bizarre-Sainte-Geneviève. Elle était une source d'inspiration et de connaissances. Sa générosité à fournir des textes divers, des avis sur la toponymie, des suggestions appropriées pour des choix stratégiques de nom afin d'identifier nos lieux communs fut extrêmement appréciée. J'ai eu le privilège d'ailleurs de la côtoyer pendant de longues années alors que j'étais membre du CA de la Société patrimoine et histoire. C'était une femme extraordinaire, remarquable, de force, de détermination et surtout de rigueur. On la connaît pour cette rigueur dans sa recherche et de toujours amener les mots justes et les propos appropriés. Et c'était vraiment impressionnant de sa part. Donc, M. le maire, en votre nom, en mon nom personnel, au nom des conseillers, de la conseillère et de tous les membres de notre arrondissement, les membres des travailleurs de notre arrondissement, j'offre mes plus sincères sympathies à Roger, Roger Labastroux, son époux, à ses deux fils, à sa famille élargie et à tous les amis qui l'ont côtoyé. Alors, merci, M. le maire. Merci, Mme Marceau. Merci d'avoir fait ce mot. Je pense que c'était bien mérité.